Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours sur les outils mathématiques en chimie. Cette unité comprend six sections et cette vidéo concerne la section D sur la propagation des incertitudes quand on fait des opérations mathématiques. Donc on va commencer d'abord par les opérations de addition et soustraction. Donc quand on doit additionner ou soustraire des mesures expérimentales ensemble, il va falloir ajouter les incertitudes absolues. Donc par exemple, si je trouvais le changement de volume, il va falloir que je mesure le volume avant, que je mesure le volume après et puis que je fasse la soustraction. Pour mesurer un volume, je vais utiliser un cylindre gradué et j'ai essayé de créer une petite animation de cylindre gradué, donc c'est pour ça que je vais te montrer avant pour que tu saches qu'est-ce que j'ai voulu représenter. Alors voici mon cylindre gradué et la mesure que j'ai avant, c'est 11,5 millilitres, donc entre 11 et 12 dans le milieu ici et une incertitude de 0,5 parce que c'est la moitié de l'incrément. Donc chaque bond vaut 1 millilitre, ça veut dire que la moitié de la plus petite division c'est un demi millilitre. Ça c'est mon volume de liquide avant. Et là je rajoute du liquide et ça monte jusqu'à 14. Donc c'est le même appareil, c'est le même cylindre gradué, il va y avoir la même erreur absolue dedans et je vais mesurer une deuxième fois pour trouver que c'est maintenant rendu à 14. Pour trouver combien de liquide que j'ai rajouté, je vais devoir faire la différence. La différence ça veut dire une soustraction entre le plus grand moins le plus petit. La soustraction je vais la faire sur les mesures, donc je vais le faire sur 14 moins 11,5 et ça va me donner 2,5. Mais l'incertitude ça représente de combien je suis pas certain que la mesure est bonne. Mais ici j'étais pas certaine de 1,5 millilitre plus grand ou 1,5 millilitre plus petit. Ici aussi quand je l'ai mesuré au début j'étais pas certaine de 1,5 millilitre plus petit ou 1,5 millilitre plus grand. Donc l'incertitude totale, peut-être que je me suis trompé deux fois, peut-être que l'appareil a été imprécis deux fois, peut-être que j'ai mal estimé, on voit ici que le 14 il est pas exactement sur 14, il est un petit peu au-dessus là. Donc à cause de ça je dois ajouter ensemble les incertitudes. Ça veut dire que maintenant ma réponse va être 2,5 plus ou moins 1,0 millilitre. Et c'est cette valeur là après que je vais mettre dans mon tableau de résultats ou dans mon graphique, dépendamment du rapport de laboratoire que je veux faire. Ça c'est pour les additions et les soustractions. Si je voulais faire des multiplications ou des divisions, là faudrait que j'ajoute ensemble les incertitudes relatives. Ça veut dire que je vais avoir un petit peu plus de mathématiques à faire. Par exemple si on voulait trouver la masse volumique de l'éthanol, il va falloir mesurer le volume. Après ça, mesurer la masse. Ça fait que je vais avoir besoin d'un cylindre gradué, je vais avoir besoin d'une balance. Et quand je vais avoir ces deux valeurs là, je vais les diviser ensemble pour trouver la densité. Et après il va falloir que je trouve l'incertitude sur cette masse volumique là. Fait que la masse du liquide, disons que je l'ai trouvée en laboratoire, c'était 22 grammes, mais j'ai pas utilisé une super balance. C'était plus ou moins 1 gramme. Donc c'était quand même pas très précis comme balance. Et le volume du liquide, c'était 28,2. Donc ça, c'était quand même plus précis, 0,1 millilitre. C'était mieux. Et ça, c'est mes erreurs absolues. Tu vois que c'est différent parce que c'est pas le même appareil. Lui, il est en grammes parce que c'est une balance. Lui, il est en millilitre parce que c'est un cylindre gradué. L'incertitude dépend de l'appareil. Donc sur ma balance, ça devait être donné par la balance digitale ou par la balance à fléaux. et c'est la balance qui m'a donné cette incertitude. Le cylindre gradué, c'est lui qui m'a donné cette incertitude-là. Alors ça devait être gradué peut-être à toutes les 0,2 millilitres. Et puis j'ai pris la moitié de la plus petite division. Maintenant que j'ai ces mesures-là, je vais vouloir les diviser ensemble. Mais je peux pas faire la division tout de suite. Je vais prendre le temps de transformer mes erreurs absolues en erreurs relatives. Donc, comme on a fait dans la vidéo précédente, on va prendre le 1, on va le diviser par le 22, puis on va l'exprimer en pourcentage. J'ai fait le calcul, ça me donne 4,5%. Ici, même chose, j'ai pris le 0,1, je l'ai divisé par le 28,2, et là je l'exprime en pourcentage. Ça donne 0,35%. Révise la vidéo précédente si tu n'es pas capable de faire cette transformation. Maintenant que j'ai ces valeurs-là, je vais pouvoir trouver la densité, la masse volumique en trouvant la division entre la masse et le volume. Donc je vais faire 22 divisé par 28,2. Et ça, ça va me donner 0,78. Après, il faut que je trouve c'est quoi l'incertitude de cette réponse-là. Et il faut que j'ajoute ensemble les incertitudes relatives. Donc, 4,5 ajouté avec 0,35. Ça va me donner 4,85%. Mais je ne peux pas mettre ça dans un rapport de laboratoire. Il faut absolument que je le reconvertisse en incertitude absolue. Donc, il va falloir que je trouve le 4,85% de 0,78. Ça correspond à combien? Et là, je trouve, bien, ma calculatrice me dit 0,03783. Mais c'est beaucoup trop précis, là. Il va falloir que je l'arrondisse. Donc, le 0,3783, je vais l'arrondir à 0,04 g par millilitre pour l'incertitude absolue de la réponse après avoir fait une division. Mais attention, quand j'ai fait ma division, c'est les erreurs relatives que j'ai ajoutées ensemble. Et c'est comme ça qu'on fait la propagation des incertitudes. Dans la prochaine vidéo, on va voir la différence entre la précision et l'exactitude d'un appareil ou d'une mesure. Bye!